Les amis, comment allez-vous ? C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du LCF Talk. Au menu du jour, on va parler d'un élément hyper, hyper important lorsqu'on parle de performance en mode cétogène. On va bien sûr parler de la céto-adaptation. Bon, avant de rentrer dans le dur du podcast, je voulais vous faire un tout petit point actualité. Alors, j'enregistre le 27 juin, je ne sais pas quand cet épisode va être diffusé, mais probablement tout début juillet, donc dans quelques jours. Alors, 27 juin, ça veut dire qu'on est à un petit peu plus de trois semaines de l'UT4M. Dans l'épisode précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez écouté, on a parlé de régime cétogène et d'ultra-trail, à savoir pourquoi c'est intéressant de se mettre en mode brûleur de graisse pour un ultra-trail. J'ai parlé de ce sujet en particulier justement parce que je suis en pleine prépa UT4M, ou alors, on pourrait plutôt dire que je ne suis en non-préparation puisqu'on a trois semaines du trail. Et malheureusement, j'avais espéré faire des week-end shock dans les Alpes. Malheureusement, mon emploi du temps, il n'a pas du tout permis cela. Du coup, comment on fait à trois semaines un trail alors qu'on n'a pas du tout fait de montagne ? Pour s'entraîner les cuisseaux notamment, je n'en ai aucune idée. La dernière fois, cet après-midi, j'étais sur mon strava, je regardais un petit peu pour voir combien j'ai fait d'heures d'entraînement cette année. Je trouve que c'est assez important, assez intéressant de regarder les heures d'entraînement cumulées dans l'année plutôt que de regarder sur une semaine ou deux, le nombre de kilomètres que j'ai fait si j'ai fait des semaines shock un petit peu. Je trouve que le nombre d'heures cumulées dans l'année, c'est vraiment un meilleur facteur de performance ou de bon entraînement. Et là, on est donc à trois jours du milieu de l'année et j'ai fait 395 heures d'entraînement. Donc, c'est quand même pas mal parce que ça veut dire 395 heures d'entraînement à mi-année, ça veut dire que je suis à plus de deux heures d'entraînement par jour en moyenne. Sachant que je ne m'entraîne pas deux heures tous les jours de l'année. Mais en fait, le fait de faire des semaines entières de vélo, par exemple, ça me fait des semaines à, je ne sais pas, 50, 100 heures d'entraînement. Ça explose le quota d'heures par jour. Ça me fait vraiment compter la moyenne. Et d'ailleurs, on fera peut-être un épisode sur le fait d'augmenter sa charge d'entraînement grâce au vélo. Et en fait, j'ai vu avec les années que le fait de faire du vélo, ça me permet de faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, d'augmenter sa charge d'entraînement, tout en limitant les contraintes sur l'organisme, sur le corps, sur les tendons, sur les os, etc. Et en fait, cette année, après avoir fait le marathon de Paris en avril en 2h58, donc je suis passé pour la première fois sous les 3h, c'était un sacré cap. Donc je me suis bien entraîné en course à pied grâce à ça, en faisant des belles, belles semaines de course à pied, avec, je pense, en moyenne dans les 70, 80 km de course à pied, mais belles semaines. J'ai fait quelques semaines un peu plus hautes, jusqu'à 100, 105, mais je savais que mon organisme ne pouvait pas assimiler plus que ça, plus que 70, 90 km. En course à pied par semaine. Et à côté, j'ai fait pas mal de vélos, j'ai fait des belles semaines. Et en fait, grâce au vélo, je suis passé genre de 8h d'entraînement à parfois 15, 20, 25h par semaine. Donc en fait, le vélo, c'est un super moyen d'augmenter sa charge d'entraînement en limitant les contraintes sur l'organisme. Et c'est grâce à ça que j'arrive là, au milieu de l'année, à à peu près 400 heures d'entraînement, donc en 6 mois. Et j'avais tablé, ouais, cette année, sur à peu près 700, 800 heures d'entraînement. Enfin, on va voir. Sachant que c'est forcément l'été que je vais avoir les plus grosses charges d'entraînement avec les objectifs en ultra-trail et en ultra-cyclisme. Si vous me suivez sur Insta ou sur Facebook ou sur les réseaux, j'en avais un petit peu parlé. Mais je vais, en plus de l'ultra-trail, en août, j'ai la Nomadian Raps au Bike qui est prévue, qui est un itinéraire libre à tracer entre le pied du Mont Ventoux et la ville de Barre au Monténégro. Donc l'idée, c'est d'aller de Barre à Barre. Enfin, de Barre au Barre. Enfin, c'est le principe de la course. Bref. Et du coup, ça, c'est un ultra-vélo que je vais faire en août qui est de 2300, 2400 kilomètres à peu près puisque c'est une course à itinéraire libre. Et en gros, je dois tracer en passant par à peu près 4, 5, 6 checkpoints sur le parcours, je ne sais plus. Ça, on aura tout le temps d'en parler puisque mon actu du moment, c'est vraiment l'UTK 13, c'est l'ultra-trail. Bref, comme je vous disais, j'en ai parlé l'épisode précédent, c'est qu'on est à 3 semaines du trail. Et là, je pense que ce n'est plus le moment de faire n'importe quoi, d'aller me faire un 50 ou 100 kilomètres en montagne, de m'exploser les cuisseaux alors que je n'ai pas du tout l'entraînement pour. Cela dit, vous êtes les premières personnes à qui j'en parle, mais je vais normalement me faire un week-end shock en alternant course, marche, rando, mais pas en montagne puisque normalement, j'ai un itinéraire de prévue de 210 kilomètres. Et en fait, il y a un itinéraire... Alors, excusez-moi, je regarde juste sur mon comoute, c'est la Via. J'ai le mot juste là. Je cherchais un itinéraire en course à pied qui ne parte pas trop loin de l'île. J'avais comme idée de faire un petit itinéraire sur le long de la côte de la mer du Nord en partant genre de Calais ou de Dunkerque, et puis en allant jusqu'à la baie de Somme par exemple. Et en fait, en cherchant les itinéraires, j'ai découvert un tracé qui s'appelle la Via Francigena. Ça, c'est en italien et ça veut dire la Voix des Français. Et en fait, elle part d'Angleterre, elle passe à Calais, et puis de Calais, elle va jusqu'à Rome. Elle fait une superbe diagonale dans toute la France. Et en fait, je me suis dit trop cool, il y a une trace qui est déjà tracée en partant de Calais. Du coup, j'ai chopé un peu les itinéraires. J'ai chopé les GPX sur Internet, j'ai dû les assembler, et j'ai trouvé de ce fait une trace qui fait, si je ne me trompe pas, Calais jusqu'à Arras sur 210 kilomètres. Alors, j'espère que c'est plutôt des sentiers. J'ai l'impression qu'au bout, ils me disaient qu'il y avait quand même pas mal de routes. Toujours est-il que je trouve ça intéressant de télécharger des tracés qui existent déjà, qui ont été testés. Et en fait, normalement, c'est un tracé, une voie pédestre, plutôt en mode randonnée. Plutôt un petit peu comme les traces pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, sauf que voilà, ça fait Calais-Rome. Donc, mon idée, ces derniers week-ends avant l'ultra trail, donc trois semaines avant, c'est d'essayer de courir, enfin, entre course et marche, ou marche rapide, ou course lente, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais faire cette trace, si j'arrive, qui fait 210 kilomètres. J'ai mis dans mon sac de trail tout le matériel nécessaire pour bivouaquer. Et donc, voilà, je me dis, bon, si j'ai deux jours pour faire 210, ça me fait à peu près 100 kilomètres par jour. En essayant de voir un petit peu, d'y aller tranquille, ou de faire cette distance, c'est la plus longue distance que j'aurais jamais fait. Bon, voilà. L'idée, c'est ça. J'espère que je ne vais pas lâcher mentalement au milieu. Bref, dans le prochain épisode, je pense que je vais pouvoir vous raconter comment ça s'est passé, tout ça, et si ça m'a aidé un petit peu à appréhender le matos, à voir un peu comment gérer les efforts longs, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de dénivelé, parce qu'il y a 2000 mètres en tout sur 200 kilomètres. Donc, 5, 6 fois moins que lors de l'UT4M. Bref, voilà. Petite précision, j'oubliais, je voulais commencer par ça. Je vous rappelle que le FCL Talk, il est disponible sur toutes les plateformes en vidéo sur YouTube et sur plus ou moins toutes les plateformes de podcast, parce que je vous avoue que je n'ai pas encore trop compris comment ça se passait pour mettre en ligne sur toutes les plateformes. Donc, si je ne fais pas d'erreur, il est disponible sur Spotify, Google Podcasts et Apple Podcasts, qui sont les trois plus grosses plateformes. Normalement, il est également disponible sur Deezer, si je ne me trompe pas. Si vous regardez sur YouTube, vous avez la vidéo également et vous pouvez voir mon très beau T-shirt made in Olifat avec un petit fuck sugar. Désolé pour les gros mots, c'est un T-shirt que je trouve cool et je trouvais ça marrant de faire le podcast avec le T-shirt Olifat fuck sugar. Bon, les amis, ça, c'était pour ma petite actualité. Je vois qu'on a déjà dépassé les 10 minutes. Épisode numéro 2 du LCF Talk, là, c'est au adaptation. Je vais boire un petit coup juste avant. Les amis, qu'est-ce que c'est la céto-adaptation ? Si on repart de la base, de chez base, le régime cétogène, c'est quoi ? Alors, peut-être un petit rappel si vous connaissez le sujet, si vous avez écouté le précédent épisode, si vous êtes allé lire les articles de mon site internet Locafrenchie, si vous êtes vous-même en mode cétogène, vous allez savoir de quoi ça parle. Bref, je pense que c'est quand même important pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui de commencer par la base. Même si je ne vais pas trop étaler le sujet, ce n'est pas le but. Mais en gros, en régime cétogène, vous allez apprendre à votre organisme à devenir une machine à brûler des lipides. Si ça fait 10 ans que vous faites du sport, que vous êtes habitué au ravitaillement sucré, si vous êtes habitué à vous faire des bonnes recharges glucidiques avant l'effort, genre la veille de votre course pendant le dîner, de vous faire des petits réveils à 5-6 heures du mat pour manger un gros bol de flocons d'avoine avant votre séance ou avant votre compétition, et bien à ce moment-là, vous êtes en mode utilisation des sucres. Pour faire simple, pendant votre effort, ça veut dire que votre organisme, il va transformer les glucides, les sucres en glucose et en glycogène. Ce glycogène, il est utilisé par vos muscles. Ils vont être transformés en énergie et c'est cette énergie qui vous permet d'avancer. En régime cétogène, votre corps, il passe en mode brûleur de matière grasse. On fera un épisode là-dessus, mais pour utiliser enfin les 100, 150 000 calories qui sont stockées en vous sous la forme de matière grasse, puisque je vous rappelle que si vous faites 70 kilos, que vous avez 10% de matière grasse en vous, vous avez 7 kilos de matière grasse qui sont potentiellement exploitables pour tous vos efforts physiques. si vous faites un marathon et que vous êtes en mode glucides, glucides, sucre, sucre, à gogo, au bout de 2 heures, vos réserves de 2000 calories vont être à plat. Pour ça, vous allez vous ravitailler un peu tout le temps, vous allez manger des gels énergétiques, vous allez boire des boissons sucrés, etc., mais voilà, vos 2000 calories, au bout de 2 heures du marathon, 30 kilomètres, vous êtes devant le mur, boum, plus d'énergie, vos jambes elles lâchent, il faut manger, il faut refaire vos stocks de glycogène, votre glycémie elle est au plus bas, etc., bref. Si vous n'avez pas envie de vivre ça, je pense que si vous nous écoutez, si vous êtes en mode ultra trail, vélo, course à pied, etc., je pense que vous connaissez ces fringales, ces hypoglycémies, mais si vous êtes en mode régime cytogène, vous laissez, si je schématise, vous allez laisser vos réserves de glycogène et de glucides au repos, vous n'allez quasiment pas y toucher, ce qui fait que votre glycémie, même si vous partez courir 5 heures, elle va être quasiment stable ou alors elle va baisser de façon très 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 lente. À l'inverse, vous allez utiliser vos matières grasses pour vous dépenser. Donc là, vous allez me dire trop cool, je suis en mode cétogène, je ne tape plus mes réserves de glucides et de sucre, je suis un brûleur de gras, du jour au lendemain, je vais exploiter ma capacité à brûler des graisses. Non, 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 attention. Ce que je n'ai pas dit, c'est que si vous désirez passer en mode brûleur de graisses, vous allez devoir passer en mode régime cytogène ou en mode régime low carb pendant une période de temps qui est assez longue et qui correspond à la période de céto-adaptation. Concrètement, comment ça se passe ? Et là, je vais vous détailler plusieurs phases qui sont à des échelles de temps plus ou moins longues. Si vous désirez enfin, enfin utiliser les quelques kilos de graisses qui sommeillent en vous, qui ne demandent qu'à être exploités pour vos efforts de longue distance genre ultra trail, ultra cyclisme, course à pied, etc. La première étape, c'est de réduire au maximum votre consommation de glucides. Donc, dans votre assiette, vous dites adieu au sucre rapide, donc adieu au soda, aux pâtisseries, aux jus de fruits, aux fruits. Vous dites également adieu à la plupart des céréales et des féculents. Alors, je sais que ça parait bizarre comme ça parce que les pâtes, le riz, les flocons d'avoine, c'est la base de votre alimentation, de coureurs et de cyclistes parce que vous avez parfaitement lu vos leçons. Vous avez lu tous les livres de nutrition du sportif, vous avez lu tous les articles, les sites internet, etc. mais moi, je vous le dis, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est hyper habituel à entendre mais si vous voulez commencer à brûler vos réserves de matière grasse, il faut vraiment passer par là. Le début de la phase de céto-adaptation, c'est qu'on coupe au maximum dans tous les glucides et pour cela, ce qui peut aider, c'est de compter vos macronutriments puisque l'objectif en débutant le régime cétogène, c'est d'être sous la limite de 25 grammes de glucides par jour. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est macronutriments, qu'est-ce que c'est, comment les compter lors de cet épisode, ce sera l'objet d'un prochain épisode. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur ma liste, il faut que je le note pour ne pas oublier. mais voilà, on coupe, on arrête de manger des pâtes, on arrête de manger du riz, on coupe tous les céréales, qu'ils soient raffinés ou pas, qu'ils soient complets ou pas complets. Donc, en fait, en régime cétogène, on s'en fiche que votre portion de pâtes, elle soit complète ou pas. Excusez-moi pour le petit mail qui vient de me lancer une notif. Je quitte l'application. tout de suite. Bref, excusez-moi. En régime cétogène, on ne regarde pas si la source de glucides est complexe ou est simple. Si les glucides sont raffinés, pas raffinés, complets, pas complets, on élimine toutes les sources de féculents. Donc là, du jour au lendemain, on va faire ça, on va arrêter de manger des pâtes, du pain et tout ça. On va commencer à compter ces macronutriments. Qu'est-ce qui va se passer ? On va rentrer dans la phase numéro 1 de Céto Adaptation. Pendant cette phase numéro 1 de Céto Adaptation, qu'est-ce qui va se passer dans votre organisme ? En fait, comme je vous disais, quelques jours avant, vous étiez encore à bien faire attention, à charger au maximum vos réserves de sucre stockées dans l'organisme sous la forme de glycogènes et de glucose. Du coup, vos muscles, votre sang, votre foie, ils sont saturés en sucre. Ça veut dire que vos réserves de sucre sont faites. pendant les premières heures ou les premiers jours, enfin, le premier jour de Céto Adaptation, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps ? Votre organisme, il va utiliser le sucre qui sont stockés dans votre organisme pour fonctionner. Donc, pour le moment, tout va bien, votre corps, il est content, il a encore du sucre pour faire fonctionner à la fois son cerveau, à la fois ses muscles pour remplir toutes ses fonctions vitales, le rythme cardiaque, etc. Donc là, il est content. Il va rester comme ça pendant quelques heures parce qu'il faut quelques heures, une dizaine d'heures si vous êtes sédentaire, voire une journée pour épuiser ses stocks de glycogènes. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ? Vous, vous pouvez vous mettre en mode gène intermittent, on fera peut-être un épisode de podcast ou d'émission ce qui veut dire que vous passez à deux repas par jour au lieu de trois et vous avez une fenêtre d'à peu près 18 heures pendant laquelle vous n'allez pas manger. Si vous consommez des repas, ce seront des repas pauvres en glucides. Ça veut dire protéines, légumes, bonne matière grasse, mais pas de féculents, pas de céréales, pas de sucre. Ces repas pauvres en glucides et en fait, ils ne vont pas permettre à votre organisme de faire, de remplir les réserves de glycogènes qui, je vous rappelle, sont en train d'être épuisées. Donc là, si vous avez, si vous visualisez un genre de jerrycane d'essence, vous voyez que le niveau, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Et là, il arrive au niveau alerte. Donc là, si vous êtes en voiture, vous voyez le petit niveau avec l'alarme qui commence à faire des bips-bips là et votre organisme, il va vous dire là, les niveaux commencent à être bien bas. Mon cher ami, il va falloir que tu recharges en glycogène, sinon, ça va devenir compliqué. Et en fait, là, on arrive à un point qui est fondamental à comprendre, c'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacker notre organisme. En fait, notre organisme va nous dire j'ai besoin de sucre parce que depuis que je suis né, c'est la seule source d'énergie que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais nous, on va lui dire mon coco, aujourd'hui, volontairement, on ne va pas te donner ta source d'énergie privilégiée, mais on va t'obliger à apprendre à utiliser tes lipides, donc tes matières grasses comme carburant. Donc en fait, là, on comprend bien qu'il y a une période à un moment donné qui est hyper charnière et qui peut, d'un point de vue physique, d'un point de vue des sensations, être un petit peu compliqué parce que votre organisme, il a envie de sucre, il a envie de consommer du sucre, vos muscles, votre cerveau, toutes en vous ont envie de brûler du sucre, vous ne leur en donnez pas et les réserves de sucre et de glycogène sont vraiment assez basses, vous êtes à la limite de l'hypoglycémie. Là, je vous ai parlé d'un point de vue physiologique, qu'est-ce qui va se passer dans votre corps, mais si vous êtes ici pour parler de performances sportives, je n'ai pas à vous faire de dessin, vous allez rapidement comprendre que si vous partez ce jour-ci, donc le lendemain de vos premiers repas en mode cétogène, en mode keto, en mode low carb, sans féculents et que vous avez une séance d'entraînement sur piste, exemple, il est 16h51 à l'heure où j'enregistre ce podcast, dans une heure, je pars pour ma séance de piste avec le club d'athlés, on a un 8x500 mètres sur piste. Si vous avez commencé le régime cétogène hier, qu'aujourd'hui vous partez faire un 8x500 mètres sur piste, que vous allez vous mettre minable, que vous allez faire la course avec vos potes de club et que l'objectif c'est de donner tout ce que vous avez sur un effort qui est de quoi ? 500 mètres, je pense qu'à mon niveau ça fait quoi à peu près 1 minute 30 si je dis pas de bêtises ça fait une allure qui est je sais pas d'à peu près 3 kg ou un petit peu plus je sais pas 2,45 3 kg bref vous comprenez bien que si vous partez pour une séance à intensité maximale alors que votre organisme il a plus d'énergie et qu'il n'a pas encore appris à faire le switch parce que la cétodatation c'est vraiment ça c'est de faire le switch pour passer d'un organisme qui brûle des glucides du sucre à un organisme qui brûle des lipides et bien si vous partez faire votre séance de piste votre séance de VMA de PMA à vélo dans la piscine en trail des côtes ou je ne sais quoi en fait ça va être un carnage et c'est pour ça que je suis vraiment désolé de dire ça ça va être ça va pas être le moment le plus agréable de votre vie de sportif cependant oubliez les séances d'intensité pendant la période de cétodatation puisque votre organisme n'est pas encore prêt à utiliser pleinement les lipides comme source d'énergie je dis à utiliser pleinement parce que très schématiquement je viens de vous dire qu'à la base votre organisme il brûle des glucides et du sucre comme carburant après la cétodatation il va brûler des lipides comme carburant c'est assez manichéen comme façon de voir et c'est pas totalement vrai puisqu'en fait quelle que soit votre alimentation votre organisme il utilise dans des proportions variables mais il utilise tout le temps un certain pourcentage de glucides et un certain pourcentage de lipides en même temps comme carburant cependant si vous n'êtes pas cétodataté en gros 80% de son énergie elle est tirée des glucides et quand on devient cétodataté on passe à 70-80% de son carburant qui est issu des lipides bref là on arrive à la phase numéro 2 de cette adaptation qui va durer quoi à peu près entre 2 jours et 2 semaines où à ce moment là l'organisme il a compris qu'il n'allait pas avoir autant de glucides qu'à l'accoutumée et il va commencer à devenir une machine à brûler des matières grasses en fait oui ça c'est une capacité que votre corps que notre corps possède en lui et qui lui a permis de survivre pendant des millénaires parce que imaginez on est des hommes pré-historiques on doit courir pour chasser ou pour trouver sa nourriture pour trouver des arbres fruitiers pour trouver des baies pour trouver des racines qui étaient les seules sources de sucre et de glucides complexes imaginons qu'on ne trouve pas de racines et qu'on ne trouve pas d'arbres fruitiers pendant des heures et des heures on n'aurait pas pu survivre en tant qu'espèce si on était en mode hypoglycémie plus d'énergie et on ne peut plus avancer on meurt sur place non l'organisme il a exploité sa capacité à être une machine à brûler des matières grasses et c'est cette capacité cette faculté qui l'a fait survivre jusqu'à aujourd'hui et qui est ancrée en nous et qui est parfaitement naturelle donc en fait pendant la pendant cette période d'à peu près une à deux semaines le cœur l'organisme progressivement va apprendre à utiliser les matières grasses comme source d'énergie en fait en un ou deux jours l'organisme il sera tiré assez d'énergie dans les lipides pour faire fonctionner son cerveau pour faire fonctionner ses muscles pour faire battre son cœur pour toutes les fonctions vitales et il n'y a pas de soucis là-dessus par contre c'est possible que pendant cette période vous allez vous sentir un petit peu faible un petit peu fébrile que vous allez pouvoir avoir quelques vertiges dans la vie de tous les jours et c'est pour ça que c'est hyper important de réduire votre entraînement sportif en quantité oui mais surtout d'un point de vue de l'intensité on fera un épisode là-dessus pour vous expliquer comment adapter votre entraînement à la cito-adaptation tout ça c'est parfaitement expliqué dans les programmes que vous retrouvez sur mon site internet lowcarbfrenchie.com et également dans mon livre performé en mode cétogène allez je suis désolé ça fait une demi-heure que l'épisode a commencé je me devais de faire un petit peu de pub je vous rappelle que mon livre il est dispo dans toutes les librairies je vous montre rapidement si vous êtes avec la vidéo sur youtube vous pouvez voir quelques pages ici je ne sais pas voilà là justement je suis sur la page la cito-adaptation et si vous êtes en mode podcast audio je suis désolé vous n'avez pas vu le livre mais je vous encourage à aller le trouver sur le site de mon éditeur Thierry Soucar ou dans toutes vos librairies bref le protocole que j'explique dans tous mes programmes d'entraînement et que dont on débat pas mal dans les groupes privés de ma communauté je vous rappelle que j'ai aidé 200 sportifs sportives et sportifs à se lancer dans l'alimentation cétogène et toutes les semaines on a de super super résultats de membres de ma communauté qui nous partagent des trails qui font avec très très peu d'alimentation puisqu'ils étaient en mode brûleur de graisse tout ça c'est expliqué dans les programmes mais lors des premières semaines c'est hyper important de baisser l'intensité de son effort de dire adieu aux entraînements les plus intenses aux fractionnés les 8 x 500 mètres sur piste on oublie les séances au seuil on oublie on va baisser on va réduire son entraînement à peu près 20% en termes d'heures d'effort mais surtout on va faire que de l'endurance fondamentale alors moi dans mon programme j'explique des formules à partir du cardio si on a un cardio-fréquence-mètre mais le plus simple si vous n'avez pas de cardio-fréquence-mètre ou si vous voulez comprendre rapidement de quoi on parle il faut rester sur des efforts dans lesquels on peut avoir une discussion facile et sans être essoufflé donc ça c'est vraiment le plus simple pour savoir si on est vraiment en endurance fondamentale si vous faites si vous courez et que vous avez l'impression d'être lent mais que le coeur il est trop et que vous êtes incapable de tenir une conversation normale clairement si vous êtes trop rapide et il faut ralentir son effort et je disais marcher la puce révélateur selon le niveau de chacun j'encourage même à alterner au début marche et course ça peut paraître un petit peu ennuyeux quand on a l'habitude de courir à 5 5-30 au kilo mais malheureusement enfin il faut passer par là vraiment réduire 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 au max son intensité d'effort donc là on est dans la phase numéro 2 de la ciseau d'adaptation qui va durer à peu près deux semaines ensuite en fait pendant ces deux semaines l'organisme il devient de plus en plus performant à brûler des matières grasses pendant l'effort et il a compris il a commencé à comprendre comment on peut vivre entre guillemets avec des réserves de glycogène basse il y a quelque chose qui est hyper intéressant c'est le capteur Super Sapiens que moi j'ai utilisé à plusieurs reprises notamment sur la Race Cross France l'année dernière en 2022 qui m'a montré qu'en fait ma glycémie elle est plus basse que la glycémie d'un sportif qui lui va viser une glycémie qui est aux alentours de 150 qui est sa fenêtre on va dire idéale pour être dans la performance sportive la performance en macétogène elle se pratique à une glycémie qui est plutôt plutôt je dis bien aux alentours de 100 si vous savez de quoi on parle si vous avez l'habitude de mesurer votre glycémie et bien en fait la glycémie elle est plutôt aux alentours de 80 à 100 toute la journée et également pendant les efforts physiques parenthèse refermée parce que là on rentre dans des principes un petit peu plus techniques l'idée de ce podcast c'est plutôt de comprendre les bases de l'alimentation cétogène pas forcément de rentrer dans les détails donc ça c'est pour les deux premières semaines ensuite on va rentrer dans la phase numéro 3 qui va être comprise entre 15 jours on va dire et 2 mois où là progressivement les sensations en sport quel que soit votre sport que ce soit des sports d'endurance des sports de force plutôt en mode musculation crossfit etc en fait vos sensations elles vont progressivement s'améliorer ça veut dire que je pense que vous allez ressentir cela au bout de 3 semaines 1 mois ce que je dis c'est vraiment ce que j'ai constaté dans la plupart des sportifs que j'accompagne ce que j'ai constaté pour moi également cela dit on est tous différents ça peut varier d'un individu à l'autre mais en gros entre 2 semaines 1 mois 1 mois et demi et 2 mois on va sentir ces sensations en sport commencer à s'améliorer et je suis sûr que si vous êtes strict dans votre alimentation ça veut dire que moi je conseille de vraiment 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 pas faire d'écart pas manger n'importe quoi pendant les 2 premiers mois de cétogène vous allez sentir vos sensations sportives s'améliorer progressivement et là je suis sûr que si vous partez faire une rando trail ou une sortie de vélo de 2-3 heures ça va être vos premières sorties vous allez vous dire mince ça fait 3 heures que je roule que je cours j'ai toujours pas faim qu'est-ce que c'est que cette histoire et c'est là vous allez vous dire waouh l'énergie infinie dont le carfrench par les temps c'est pas juste une formule marketing mais je suis en train de le vivre au quotidien et c'est trop fou quoi donc moi j'avais vraiment les souvenirs des premières séances de sport de trail ou de vélo à me dire bah là j'étais censé avoir faim j'ai pas faim comment ça se fait et voilà ça c'est à partir de 1 mois à 2 mois je sais ça peut paraître assez long vous allez ronger votre frein pendant 2-3-4 semaines dites-vous bien que ça vaut le coup qu'il faut rester patient qu'il faut rester strict dans son alimentation parce que les bénéfices ils vont être juste fous donc ça c'est pour les 2 premiers mois de cétogène comme je vous disais oubliez les séances intenses au début mais aussi oubliez les compétitions enfin je vais être honnête avec vous faire une compétition faire un 10 km route pendant le 1er ou le 2ème mois de cétogène pour être franc avec vous ça sert pas à grand chose ou alors vous le faites en mode cool en mode on verra bien ce qui se passe mais si votre record il est de 37 minutes sur le haut 10 km n'espérez pas battre votre record pendant les 2 premiers mois de cétogène vous allez être encore trop limite physiquement pour atteindre votre plein potentiel physique vous allez encore ruminer un petit peu votre organisme va être encore un petit peu en mode diesel et vous risquez de ne pas avoir assez de vue pour taper dans les intensités les plus hautes par contre si vous avez envie de faire une compétition genre un triathlon un petit peu long un trail de 60 km une compète de 4-5 heures en mode cétogène rien ne vous empêche si vous avez envie de faire un 10 km route mais plutôt en mode cool sans trop regarder le chrono rien ne vous empêche vous pouvez avoir une approche ravitaillement un petit peu mix ou si besoin vous pouvez avaler un quartier d'orange mais voilà n'espérez pas battre vos records je pense qu'au bout de 2-3 mois c'est encore un peu tôt c'est pour ça que moi je conseille de commencer le régime cétogène plutôt en hors saison genre si vous avez vos premières compétitions qui sont par exemple le marathon de printemps ou les premiers trails au printemps l'idéal c'est de commencer le régime cétogène en septembre parce que vous avez tout le temps devant vous pour vous lancer vos premières compétitions ils arrivent 6 mois après avoir débuté le cétogène ça c'est pour la phase qui va être entre 2 semaines et 2 mois et après en fait ça va être beaucoup plus diffus dans le temps mais le principe c'est que entre 2 mois et on peut voir vraiment à très très long terme on peut voir à 1 ou à 2 ans donc là progressivement il faut voir vos performances sportives vos aptitudes à brûler des matières grasses qui vont augmenter augmenter très très progressivement mais de façon quasiment discontinue et en fait avec les années qui passent votre organisme ça va devenir une meilleure et meilleure machine à brûler des matières grasses moi je vous le donne ce que je vous explique là en fait il faut bien comprendre que c'est pas du tout quelque chose que j'ai pondu d'un livre ou que j'ai lu de n'importe où c'est vraiment ce que j'ai lu enfin ce que j'ai appris de moi-même en 7 ans de régime cytogène parce que waouh le temps passe mais cette année en 2023 ça va faire 7 ans que j'ai démarré le régime cytogène parce que c'était en 2016 moi j'ai des exemples très concrets c'est des compétitions que j'ai fait vraiment d'une année sur l'autre il y a un trail c'est le trail de la côte d'Opale dans le nord où il y a une cyclo à vélo c'est l'île d'art de l'eau de 150 km que moi j'avais fait d'une année sur l'autre lors de mes premières années de régime cytogène et en fait la première année genre d'un an ou deux de cytogène j'étais en mode waouh j'ai trop d'énergie c'est fou je viens de faire la course à jeun l'année d'après je me suis dit waouh j'ai fait la course à jeun mais j'ai encore plus d'énergie j'avais une meilleure sensation ma vitesse était meilleure mon besoin en ravito était encore abaissé et en fait tout ça pour vous dire que d'une année sur l'autre vos performances vont s'améliorer et c'est pour ça que le maître mot en régime cytogène pour bien comprendre tout ce que je vous raconte là c'est qu'il faut être vraiment 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 patient il faut pas brûler les étapes il faut pas être impatient à se dire moi dans deux semaines j'ai un record à battre j'ai un Ironman dans deux mois non 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 ça se passe pas comme ça voyez-le plutôt comme un changement d'alimentation à long terme mais je vous promets que lorsque vous serez une machine à brûler des graisses vous n'aurez besoin que de 5 à 10 grammes par heure d'effort alors je sais pas si vous vous rendez compte je vous rabâche tout le temps cela mais le principe de la nutrition du sportif c'est bien qu'on va flirter avec les 80 100 grammes de glucides par heure d'effort qui sont la limite acceptable à votre organisme c'est hyper individuel ça dépend de plein de gens et de plein de facteurs mais en fait on passe des heures et des heures à flirter avec cette limite au bout d'un moment le système digestif il en a ras la casquette il en peut plus et là boum vous êtes vous êtes allongé vous avez mis votre vélo de triathlon sur votre Ironman au bord du parcours vous pouvez plus avancer vous êtes saturé en sucre votre organisme ne peut plus rien digérer vous avez des nausées vous ne voyez plus rien vous avez des étoiles dans les yeux donc si avec toutes ces émissions parce que bon je suis désolé de dire ça mais je me donne quand même du mal ça me prend du temps de parler de tout ça de faire ce genre de contenu mais je pense que le sujet il est trop important pour être pour être évité et si je peux vous aider à arrêter vraiment vraiment à arrêter de flirter avec cette limite de vous gaver de sucre à tous les entraînements à toutes les compétitions et bien je pense que ça sera gagné donc là on va passer les 40-45 minutes d'épisode je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'était le SLCF Talk l'épisode sur la céto-adaptation pour résumer la céto-adaptation elle se fait en plusieurs phases mais en gros on parle d'une céto-adaptation de deux semaines pour les individus sédentaires je suis le seul à parler de ça sur internet mais à vous dire que d'un point de vue de la performance sportive il faut compter en mois il faut compter en 2, 3, 4, 6 mois un an au bout d'un an de deux ans vous allez retrouver vos pleins potentiels sportifs et vous allez devenir une merveilleuse machine à brûler des graisses les amis je suis hyper heureux de vous avoir parlé aujourd'hui de cette citot-adaptation c'était le LCF Talk épisode 2 on se dit à la prochaine les amis ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !